Bonjour, bienvenue dans ce nouveau petit coup d'œil consacré à Didaya Tarawa. Après la mise en place, nous allons nous pencher sur le tour 1 du scénario 1, première vague. La simulation est divisée en tours. Chaque tour suit une séquence bien précise de phases que nous allons suivre à notre tour. Il ne faut pas oublier de déplacer le marqueur de phase chaque fois que vous changez de phase sur la piste dédiée à cet effet. La première phase est la phase d'opération amphibie des américains. La première chose à faire est d'attribuer les marqueurs LVT aux unités qui sont déjà positionnées dans les hexagones d'approche. On les positionne au dessus des autres marqueurs et que sur l'infanterie. On respecte aussi la capacité que peut embarquer le véhicule de débarquement. Pour cela, il faut regarder le nombre de petits points noirs sur le marqueur. Avec deux points, on peut se permettre d'embarquer une unité à quatre pas. Donc l'unité d'infanterie a quatre petits points noirs sur le côté. Ou bien deux unités à deux pas chacune. Les unités blindées, quant à elles, n'ont pas besoin de LVT et se débrouillent toutes seules. Ensuite, on passe à la vérification des débarquements. Comment se déroule-t-il et où vont-ils arriver et dans quel état ? Pour cela, on tire une carte par hexagone. On commence par l'ouest, c'est à dire la droite du plateau quand vous êtes face au plateau de jeu. On vérifie pour chaque pile d'unités assignées à un LVT et pour chaque unité non assignées à un LVT ou alors pour chaque unité blindée. Pour cela, on va donc tirer une première carte puis une deuxième carte, l'une après l'autre. La première va nous indiquer si le chaland de débarquement dérive ou ne dérive pas. La deuxième va nous indiquer dans quel état arrive le LVT et les troupes aussi et surtout où. LVT et unités peuvent perdre des pas et arriver soit sur la plage soit un peu plus loin que la plage donc à l'intérieur des terres. Attention, pour la plage R1, donc A, B ou C, il faut ignorer les résultats de dérive PR qui ne s'appliquent qu'à une autre plage. Attention, si une unité américaine arrive dans un hexagone occupé par une unité japonaise, alors il y a aussitôt un combat rapproché, un combat au corps à corps et on doit interrompre la séquence que nous sommes en train de faire, cette séquence de vérification, pour résoudre immédiatement ce corps à corps. La carte indique que le LVT dérive d'un hexagone vers la gauche. La carte suivante indique que l'unité arrive avec quatre pas et le LVT avec deux pas sur l'hexagone de la plage. Donc, en quelque sorte, si votre unité a quatre pas de base et que la carte indique qu'elle arrive avec quatre pas, rien ne change. Si, par exemple, elle indique, on va le voir tout à l'heure, au fur et à mesure, les cas se présenteront. Mais si votre unité a, par exemple, quatre pas et que la carte indique qu'elle arrive avec un pas, eh bien vous perdez trois pas. Alors, on passe à l'unité suivante. Elle dérive d'un hexagone vers la gauche. L'unité arrive avec deux pas, donc on va supprimer les pas restants. Le LVT perd un pas et tout ce beau monde arrive sur la plage. L'unité suivante, dérive PR. Donc, on ne tient pas compte de cette dérive sur la plage R1, celle que nous sommes en train de traiter. Donc, il n'y a pas de dérive. Tout le monde arrive au complet et deux hexagones à l'intérieur des terres. On passe à la plage suivante. Le premier LVT dérive d'un hexagone vers la gauche. L'unité arrive avec tous ses pas, mais le LVT en perd un. L'unité arrive dans l'eau, juste avant la plage, donc. Le LVT suivant, lui, dérive d'un hexagone vers la gauche. L'unité arrive avec un seul pas restant, tout comme le LVT. L'unité perd tout de même trois pas dans cette affaire. C'est pas bon. Ils arrivent sur la plage. L'unité suivante dérive d'un hexagone vers la gauche. Ouh là, mince. Alors là, c'est catastrophique puisque le X veut dire que le LVT, l'unité ou les unités sont totalement détruites. C'est une très grosse perte. On passe à la plage 3. L'unité dérive d'un hexagone vers la gauche. L'unité arrive avec trois pas restants et le LVT garde ses deux pas. Ils arrivent deux hexagones à l'intérieur des terres. Le LVT suivant tient bon, ne dérive pas. L'unité arrive avec quatre pas et le LVT avec un seul. Et ils arrivent sur la plage. Enfin, l'unité suivante dérive d'un hexagone vers la droite pour arriver avec quatre pas. Le LVT n'arrive qu'avec un pas. Un hexagone à l'intérieur des terres. À présent que la phase de vérification est terminée, on prend les LVT survivants dans leur état réduit, si c'est le cas, et on les place dans la réserve de LVT disponible. Lors de ce premier tour, on n'effectue pas le point 3 de la phase et il faut placer les unités qui doivent arriver au tour suivant. Ainsi, elles sont déjà prêtes. Voici mon placement de ces unités pour le tour suivant. On passe à la phase 2 du tour, la phase d'événement. Attention, lors du tour 1, cette phase est remplacée par un événement. Par défaut, c'est toujours le même, c'est ajouter un renfort à deux unités japonaises. Il faut choisir les deux unités les plus proches d'une unité américaine. S'il y a égalité, on doit choisir d'abord les hexagones de plage avant ceux de l'intérieur des terres. Et on répète l'opération pour chaque renfort à placer, comme ici. On passe ensuite à la phase 3, la phase de tir des japonais. On pioche une carte qui servira comme ordre de tir pour les forces japonaises. Les couleurs sur la carte sont les zones qui vont faire feu. Elles doivent contenir au moins une unité japonaise non désorganisée. Les unités font feu dans la zone de tir de leur couleur. Un tir ne révèle pas l'unité qui fait feu. Une unité américaine ne peut perdre qu'un seul pas par zone de tir. Ainsi, si l'unité peut être touchée par plusieurs unités japonaises dans la zone rouge, par exemple, alors l'unité américaine n'est touchée qu'une seule fois. Par contre, si l'unité américaine peut aussi être touchée par des japonais en zone bleue, ou quelle que soit l'autre couleur, alors elle peut perdre un pas supplémentaire. Attention, il faut ignorer les lettres à l'intérieur des couleurs pour le tour 1 et le tour 2. A partir du tour 3, une lettre deviendra active, au hasard, sur la piste, puis une autre au tour 5, 7, 9 et enfin 11. La première couleur que j'ai tirée est donc le rouge, en double. Cela veut dire que seules les unités qui ont un renfort dans le même hexagone peuvent tirer. Aucune unité n'est en mesure de le faire, donc on passe à la deuxième couleur. C'est la zone bleue, avec une lettre. On ignore la lettre, mais on tient compte de la couleur. Ici, plusieurs unités peuvent être touchées. Cette unité est dans le champ de tir bleu. Elle est positionnée sur un hexagone qui comporte un tir soutenu. Ce petit symbole. Le résultat indique que l'unité, qui a le même symbole que la carte de tir, perd un pas et devient désorganisée. Ici, l'unité n'avait qu'un seul pas. Elle est donc éliminée. Cette unité, au milieu de l'eau, n'a pas le symbole de tir requis pour que les japonais puissent toucher. Donc il n'y a pas d'effet sur elle. La position bleue suivante a trois unités qui peuvent être touchées normalement. Mais attention, la règle stipule que lors du tir, on doit tenir compte du nombre d'unités et de renforts japonais capables de faire feu. Ici, quatre en tout, avec les renforts. Donc, seules quatre unités américaines peuvent être touchées par les positions bleues pendant ce tour. On a déjà fait feu sur deux d'entre elles. Il faut à présent déterminer quelles sont les deux unités qui subiront le feu japonais restant. L'ordre de priorité est le suivant. On regarde les symboles tir intensif, tir soutenu, tir de mitrailleuse et enfin tir dans l'eau. L'unité américaine du haut présente le symbole tir intensif. Elle va donc subir le tir. Le résultat indique que toute unité américaine perd un pas quel que soit le symbole sur son marqueur. L'unité est donc éliminée. Le cas suivant est un cas d'école. L'unité japonaise doit choisir entre les deux dernières unités américaines. Les deux ont le symbole tir soutenu. L'unité la plus proche, pareil, égalité donc. Les deux sont à quatre pas, donc encore une égalité. Enfin, la règle stipule alors que je dois choisir. Je vais choisir sur la plage, car elle a le symbole de tir correspondant à la carte. C'est le choix le plus logique en ma défaveur. L'unité perd un pas et devient donc désorganisée. Couleur verte double, il faut deux unités japonaises sur un groupe de position ou une unité avec un renfort sur un groupe de position. Ici, ce n'est pas le cas dans le groupe de position vert qui a une unité américaine dans sa ligne de mire. Donc dans le tour 1, pas de tir d'artillerie japonaise. Une fois les tirs effectués, on peut passer à la phase d'action américaine. Les actions sont limitées à seulement trois unités ou pile par tour. Des actions gratuites sont allouées aux unités qui ont un marqueur héros, inspiré ou désorganisé. Les QG aussi ont droit à des actions gratuites. Enfin, les unités sous les ordres d'une unité QG peuvent prétendre à des actions gratuites. On va commencer par déterminer les actions avant de les appliquer. Ma première action sera d'enlever le marqueur désorganisé sur mon unité. Je pose dessus un marqueur actions réalisées. Ma deuxième action sera un peu folle, mais c'est pour vous montrer le combat rapproché. Je décide d'entrer dans l'hexagone ennemi avec le héros Major Ryan et son unité. Le combat rapproché sera résolu à la fin de mes actions. Il me reste donc une action et ce sera aussi un combat rapproché. J'avance donc dans l'hexagone japonais. On termine cette phase d'action par les combats rapprochés résultant des actions précédentes. Je vais débuter par celui de droite. Alors pour résoudre un combat au corps à corps, premièrement on va révéler toutes les unités japonaises cachées dans l'hexagone où se produit le combat rapproché. On fait de même pour les marqueurs de renforce et il y en a. Ensuite on va piocher des cartes sans les regarder et les poser face cachée. On commence par les américains. On pioche une carte pour chaque pas effectif. Donc ce sont, je rappelle, les petits points noirs sur le marqueur, à côté du marqueur de l'unité. On ne dépasse pas lors de ce premier tirage les quatre cartes maximum. Puis si on a une ou plusieurs unités du génie qui prennent part au combat, on pioche une carte supplémentaire. Attention, une seule carte même s'il y a deux ou trois unités du génie. Enfin s'il y a un ou plusieurs héros qui prennent part au combat, on pioche une carte supplémentaire. Une seule carte même s'il y a plusieurs héros. Pour les japonais, ensuite, on pioche une carte par unité et par marqueur de renfort s'il y en a. Si ce sont les japonais qui attaquent, donc lors de la phase de tir japonais, ce qui n'est pas le cas ici, on pioche une carte supplémentaire. Si la force japonaise atteint un total de quatre plus, on pioche une carte supplémentaire. Ce n'est pas le cas ici. S'il y a un marqueur CC sur l'unité ou le marqueur de renfort, alors on pioche une carte pour chaque exigence de combat rapprochée. Ce n'est pas le cas ici. Enfin, si l'unité japonaise est un blindé, une carte supplémentaire, ce n'est pas le cas ici non plus. Pareil si c'était un tour de nuit, une carte supplémentaire. Et si les deux conditions s'appliquent, à ce moment-là, on pioche une seule carte. Bon ici, on s'arrête là. Donc les deux piles maintenant sont constituées. On va retourner la première carte de la pile japonaise. Attention, si un marqueur désorganisé est posé sur l'unité japonaise, on retire le marqueur au lieu de retourner une carte. Si c'est le cas, on passe directement aux américains. Si la carte montre un événement de combat rapproché, donc c'est marqué CC, deux points, et puis l'événement, alors l'événement se déclenche de suite. Parfois, il ne peut pas se déclencher parce que c'est un événement pour l'autre camp. Par exemple, CC US alors que je suis en train de jouer les japonais. Donc ici, pas d'événement. Si la carte affiche la couleur de la position sur laquelle se déroule le combat, l'américain perd un pas au choix du joueur et on défausse immédiatement la carte du dessus de la pile des cartes américaines. On peut, si on le désire, effectuer un repli américain. Bon, à présent, on retourne la carte de la pile américaine, sauf si les unités sont désorganisées. À ce moment-là, on retirerait le marqueur à la place et on passerait aux japonais. Alors, si la carte montre un événement de combat rapproché, toujours pareil, l'événement se déclenche de suite, sauf s'il concerne le camp adverse. Donc ici, donc pas d'événement. Si la carte affiche la couleur de la position sur laquelle se déroule le combat rapproché, on élimine un marqueur de renfort et on défausse immédiatement la carte du dessus de la pile japonaise. S'il n'y a plus de cartes, on ne défausse pas. Et s'il n'y a pas de renfort, alors on supprime carrément l'unité japonaise. Si la carte ne montre pas d'événement ou pas la bonne couleur, alors on défausse la carte. Le terrain n'a pas d'incidence sur le combat rapproché. Donc il ne faut pas chercher un terrain ou autre, il n'y a pas d'incidence. Et ensuite, on va répéter les étapes jusqu'à l'élimination de toutes les unités. Enfin, les survivants restent dans l'hexagone avec un marqueur désorganisé. On passe au combat suivant et on fait exactement la même chose. Les japonais ont une carte pour l'unité et une carte pour le renfort. Les américains, quant à eux, ont deux cartes pour les deux pas de l'unité et une carte pour le héros, le Major Ryan. On retourne la première carte japonaise. Ce ne sont pas les bonnes couleurs, donc pas d'effet. On retourne la première carte américaine, toujours celle du dessus. La couleur est présente cette fois-ci. On enlève donc soit une unité, soit un renfort japonais. Ici, il y a un renfort japonais, on enlève donc le renfort japonais. On retourne la deuxième carte japonaise, pas d'effet. On retourne la deuxième carte américaine, pas d'effet non plus. Si jamais la dernière carte n'a pas la bonne couleur, ça ne va pas être positif pour les américains. Plus de cartes japonaises, donc on retourne la dernière carte américaine. Ah, la couleur est là. On élimine donc l'unité japonaise. Les survivants restent dans l'hexagone avec un marqueur désorganisé. Enfin, dernière phase, la fin du tour. On déplace toutes les cartes jouées et défaussées sur la piste des cartes vers la pile de défausse. On remet le marqueur de phase à sa place initiale. Si la défausse est plus grosse que la pioche, on mélange toutes les cartes ensemble pour refaire une pioche. C'est le cas ici. Donc on remélange. Le marqueur de tour se déplace d'une case et on commence le tour suivant. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci, au revoir.